Moi ce matin, donc 5h30, tout le travail en fromagerie d'abord et après aller chercher les vaches là-haut, parce qu'elles sont pas en bas, après faire la traite. Et puis dès que j'ai mes fameuses trois traites, mes 150 litres de lait, je peux commencer à faire le fromage. Du coup le lait est réchauffé, le lait froid, je rajoute dedans le lait chaud de la dernière traite et puis après je vais ajouter l'enzyme coagulante, donc la présure, qui va me permettre de faire passer le lait de l'état liquide à l'état solide. Je vais laisser le lait caillé environ une demi-heure à 40 minutes. Une fois que ce lait va être caillé, donc je vais pouvoir le découper avec le tranche caillé en grains différents en fonction du fromage que je veux faire. Ce qu'il faut retenir surtout c'est que le fromage, plus il va être consommé jeune, plus le caillé va être gros et plus je vais vouloir le conserver longtemps, plus le caillé va être fin. Plus le fromage va être à manger jaune, moins il va cuire. On va rester autour des 37-38 degrés et si au contraire on est sur une pâte presse et cuite comme le gruyère mais qu'on appelle ici le petit A3, là on est à 53 degrés. Et là maintenant tous les petits grains de caillé sont dans la toile, et à partir du moment que c'est posé dans le moule, là ça va devenir du fromage. On parle plus de caillé mais d'autres du fromage. Et en fonction de où tu appuies sur les notes, ça va te faire une mélodie qui va être plus ou moins agréable à écouter. Et bien le fromage c'est pareil, il y a plein de petites choses à faire ou à ne pas faire, et en fait au final ça va te donner un fromage qui va avoir un goût différent. Avant de commencer l'affinage ici, donc il y a une période, une étape importante, c'est le salage. Si c'est des petits fromages comme les tomes mi-vache, mi-chèvre, les tomes de chèvre ou les tomes de vache, elles sont salées au sel sec. Par contre si c'est des pièces plus importantes comme le petit étroit, là par contre il est comme celui qui est là-bas, il est en train de tremper lui dans de l'eau saturée en sel, donc dans de la saumure. Et après en fonction du type d'affinage, donc si c'est de la tome, je vais laisser la croûte moisir dessus, et en fait avec mes mains donc je vais pouvoir étaler cette moisissure, donc des fromages mi-jeunes on va dire, pour aller polliniser donc cette moisissure sur les fromages les plus jeunes, les blancs. Quand les gens reviennent nous voir surtout et qu'ils disent votre fromage était super bon, nous on a gagné. C'est le partage de la passion.